Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Actu YTB2 et on va regarder une story de Karim Lipton et après sa vidéo, je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. Ils sont tous en train de se préparer, ça va Inès ? Non, ça a niqué mon brushing, je viens de le faire Karim. Vas-y, commence pas s'il te plaît, Yeti, tu rentres dedans ? Oui, non, pas mal. Et toi, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? C'est un frère, comment ça ? On s'en fout que tu l'aides, mais ta tenue, elle va réussir à mettre une cape, c'est une grande fille. Elle est où ta cape ? Il est là, il est là. Vas-y, mets-la, mets-la. C'est une grosse fince. Vas-y, vas-y, mets-la, Fethi. Drago Malfoy et Valo le retour. Il était une fois une bande de six potes. Venez rapprocher où ? Six potes à la recherche de frissons, de palpitations et d'explorations. Chacun de ses amis possède un défaut, un péché capital. La luxure, la gueule, l'envie, la courrongeuse, la paresse. Noir. Comment ça, noir ? Tu vois des... Noir. Mais je t'ai dit la colère. Il y a plusieurs couleurs. Il y a blond, il y a vert, il y a orange, il y a tout. Mais non, pas la couleur, la colère. Ah, d'accord, noir. La colère, là-bas, t'es énervé. J'ai jamais vu un livre aussi flippant. Il appartient à Adam. Et si j'ai bien compris, à l'intérieur, il y a chacun des endroits qu'il a visité le plus jeune. Moi, je ne l'ouvre pas. Karim, c'est où ? Attends, attends. Ouvre-le, ouvre-le. C'est rassurant, ça. Allez, Karim. D'accord, je l'ouvre, je l'ouvre, je l'ouvre. Allez, Karim. Vas-y, vas-y, vas-y. Bismillah. C'est quoi, c'est quoi, ça ? Entre la haine et l'amour. Mais Adam, ça représente quoi ? Bon voyage. Comment ça, bon voyage ? Moi, je n'aime pas ça. T'as peur, maintenant ? Tu me dis, ouvre-le après, t'as peur. T'as peur, t'as peur, t'as peur, t'as peur. T'as peur, t'as peur, t'as peur. J'ai galant. Hein ? J'ai galant. T'es galant ? Oui, j'ai galant. Mais t'as pas froid, il fait 5 degrés. Une bad bitch n'a jamais froid. Une bad bitch n'a jamais froid. Mais c'est ça, c'est ça. C'est moins chauve-le-boeuf. C'est bon, ça te réchauffe ? Oui. T'avais froid. Oui, mais c'est trop froid. Les bad bitch, elles ont froid, en fait. Mais pourquoi tu filles, là ? T'es sérieux, là ? Pourquoi tu filles ? Mais t'as dit les bad bitch ? Oui, elles ont jamais froid. Là, j'ai froid, en fait. Vas-y, viens, c'est bon. T'es pas une bad bitch. Il t'es mort. Depuis quand tu fumes ? Regarde pas la cigarette par terre. Là, tu vas pas la récupérer. Mais frère, c'est trop compliqué, la salle. Je suis pour décomplexer, frère. Vas-y, ma gueule, frère. C'est décomplexer. Décompresser. Décompresser, frère. Décompresser, décompresser, la courbe. Voilà, il est dit. Mets la béquille, là. Mets la béquille. Mets tes pieds sur la béquille. Un gros star folle, là. Fais le droit pour moi pour que je rentre en vie avec lui, frère. Cheddar, oeuf, bacon. Regardez-moi ce bacon. Square, les numéros 1 du Namburger. De toute façon, c'est simple. C'est eux qui l'ont inventé. Le Master Namb. Petit chériau, là. Mais Karim, wesh, tu veux vendre ça ? Eh, t'es au régime, toi. Eh, Karim, ça, je peux manger avec la salade dedans. Tu vois pas que le cheddar, il dégouline de parçon ? Un croc. Putain, mais pas un croc de berger allemand. Patatoz, cheddar. Faut y aller avec les mains, les gars, y'a rien de mieux. Fruits, cheddar, bacon. La gamme des soeurs. Le Karatwing. Vous avez vu, un petit peu de caramel et de chocolat. Mais pourquoi t'as voulu faire la bad bitch à sortir habillée comme ça ? Faut pas être sexy pour toi, putain ! Mais là, t'es pas sexy, là ? Là, tu vas tomber malade, là. En fait, ça m'intrigue de ouf, les gars. Elle a plein de tatouages sur tout le corps. Par exemple, celui-là, il veut dire quoi ? Euh, c'est mon ex. Ton ex, il a quoi ? Bah, l'amour fait mal. L'amour fait mal ? Ah, c'est pour ça que c'est un Cupidon qui a des blessures. C'est ça. Pourquoi ? T'as fait quoi, ton ex ? Bah, il me frappait. Avec une ceinture. Mais c'était qui, ton ex ? Amine Morito. Hein ? Hein ? Qui ? Amine Morito. Oh non ! Genre, tu savais pas. Putain, je suis en train de dégrader mon image. Carrément, je savais pas que c'était l'ex Amorito. C'est Hidat Morito, ça fait longtemps. Je voulais pas le mettre sur Snap, hein. Regardez-moi, château. Deux mille euros la semaine. Deux mille euros la semaine. Deux mille euros la semaine. C'est moi le fou. Oui, t'es Mahmoul, à cause de toi, il me croit que j'ai une micheteau, frère, voilà. Non, 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 non. Il ne s'est pas une micheteau. Elle prend des hôtels à deux mille euros. Mais quand c'est pas sa carte bleue. Regardez-moi, j'ai le fait. Ça a jamais marché parce que t'es un gros rare, mon frère. Mais genre, là, c'est toi t'énervé. Mais j'ai fait ça de mon cœur. Mais voilà, de mon cœur, 200, 300 euros l'hôtel. Pas 1800. Donc voilà, c'est la story de Karim Lipton aujourd'hui. Avec un retour fracassant, le retour d'Adam. Donc je me rappelle les stories qu'il faisait avant avec Adam. Elles étaient flippantes quand il faisait les tableaux, les dessins. Quand il expliquait des trucs sombres, des ténèbres, des trucs sataniques, démoniaques. Je vous jure qu'il faisait peur. Il faisait peur, Adam. Il s'est calmé un petit peu. Mais il garde toujours cet air sombre. Et voilà. Donc ça promet des stories flippantes avec Adam. C'est le cas de le dire. Des stories flippantes. Et quant à l'autre, je ne savais pas que c'était Lexa Mojito. Sa tête me disait quelque chose. Je vous jure, sa tête me disait quelque chose. À la blonde. Mais Mojito, ça date... Attends, ça date de quelle époque ça ? Je vais dire, allez. 2017, 2018. Il faisait du buzz à l'époque. Il faisait du buzz sur... Comment ça s'appelle ? Sur Snap notamment. Sur Snap. D'ailleurs, on n'a plus de traces de Mojito. Donc c'était un influenceur, voilà. Qui ramenait des meufs. Et qui les frappait avec des ceintures. Dans la douche. Voilà. Qui prenait des meufs. Voilà. Donc... Donc voilà. C'était... C'était... Ça avait fait beaucoup de buzz à l'époque. Parce que t'avais ceux qui sont contre. Ceux qui sont pour. Donc ça faisait du monde. Voilà. Ça ne laissait pas indifférent les gens, on va dire. Ça ne laissait pas... Ça ne laissait pas indifférent personne l'attitude de Mojito. Donc ouais, il paraît qu'il y a eu une interview. Il a dit que... Je l'ai vu en vitesse. Je ne sais même plus sur quel site, sur quel réseau. J'ai vu ça, je crois, sur YouTube. La dernière interview de Mojito. Qui dit qu'il regrette son passé. Mais des fois, c'est trop tard. Quand t'as fait du mal à des gens. C'est parfois trop tard. Il y a des choses qui se pardonnent. Et il y a des choses qui se pardonnent moins. Voilà. Tout simplement. Est-ce que Mojito va revenir sur les réseaux ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, là, c'est carrément... Je suis choqué. C'est l'ex à Mojito. Je crois que la dernière fois que j'ai entendu parler de Mojito, c'était en 2018. Allez, on va dire 2017, 2018. Ou là, 2019. Je me rappelle même plus. Voilà. Il faisait beaucoup de buzz. Voilà. C'est... Son contenu, c'était du champagne, des meufs, dans le jacuzzi, dans la baignoire. Et des claques sur le fessier, quoi. Des claques sur le derrière. Voilà. Tout simplement. Donc, c'est tout pour la story d'aujourd'hui. Voilà. Pour ceux qui ont loupé la story. Parce que ça s'efface au bout de 24 heures définitivement sur Snap. Ceux qui veulent la révisionner dans une semaine, un mois, un an. Et ceux qui n'ont pas Snap. Pour ceux qui n'ont pas Snap. Qui ne veulent pas de NM réseaux sociaux pour l'instant. Voilà. Ceux qui ne connaissent pas Snap. Qui se sont perdus sur YouTube, Google. Dans les recommandations de vidéos. Les pages de navigation. Les barres de recherche et les mots-clés. Voilà. Et ceux qui veulent regarder également sur grand écran géant. Voilà. Du style TV. Avec l'application YouTube. Ou sur Nintendo Switch. Et ceux qui n'aiment pas mon commentaire. Ben, c'est assez simple. Vous pouvez appuyer sur Stop. Une fois que je commence à parler à la fin. C'est pour ça que j'ai mis mon commentaire et mon avis à la fin. Voilà. C'est qu'un geste du pouce ou du doigt. Tout comme mettre un pouce bleu avant de partir. Bien sûr. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. A mettre un pouce bleu. A vous abonner. A cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis, les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB 2. Premier sur les actus. Les infos des influx. Tchuss. Et à plus. Et là, s'affichent d'autres propositions de vidéos. Donc, je vous dis bye et à très bientôt.